Nous sommes en direct avec Chantal Loyal, merci d'être avec nous dans le 1245. Alors vous êtes à l'origine du Moi Créole, un festival pluridisciplinaire et itinérant qui se joue actuellement dans ce gymnase et qui vise à montrer que le créole n'a jamais été aussi vivant par sa danse notamment, nous avons assisté aux répétitions. Belle bonjour. Bonjour Madame Loyal, donc dites-nous un mot de votre festival justement qui valorise le créole et démontre à quel point est-ce qu'il est vivant notamment à travers la danse. Belle bonjour, belle bonjour. Diffé caco, c'est Diffé caco jeudi là, nous ouvrez journée créole là, 28 octobre et c'est en journée pour la danse, pour la musique, pour le chant. Pour créole en nous, pour mettez créole en nous devant. C'est bien formidable. Donc vous nous faites l'interview en créole intégrale, vous nous dites donc que c'est l'occasion en cette journée du créole, de célébrer le créole, c'est ce que vous venez de nous dire Madame Loyal. Alors le créole, on vient de le dire, en France c'est une langue régionale, précision qu'il y a autant de variantes que de territoires où il est pratiqué, mais c'est aussi une langue à part entière, c'est la langue officielle en Haïti. C'est la langue officielle en Haïti, effectivement, puisque Haïti a revendiqué de ne parler que le créole et le français devient la deuxième langue et dès la langue maternelle, enfin les Haïtiens pratiquent le créole dès la naissance. Donc c'est très important pour nous d'intégrer aussi Haïti dans ce festival créole qui est un exemple pour nous. Alors dites-nous un mot sur la danse tout de même, parce que vous ne l'avez pas évoqué. Alors danse-là, c'est danse créole, où savent danse créole ? En cas dit toujours, en bas c'est l'Afrique, en haut c'est la France, le tout c'est la créolité. Donc ça veut dire que nous avons un déhanché qui est en bas, qui est du soleil, en haut il y a quelque chose de très hautain presque et le tout c'est avec le sourire et la créolité. Donc nous dansait Kadri Jodila, nous dansait Groka aussi, nous dansait danse africaine aussi. Donc c'était un mélange et nous mélangeait nouvelle génération et jeune génération et génération plus âgée et puis Kadrila qui est vraiment en culture Guadeloupe et Martinique et qui est en culture européenne et qui a navigué dans toute la France et dans toute l'Europe et nous mettait ça au goût du Jodila pour festival créole et journée créole. Alors c'est très long pour que je traduise tout, Madame Loyal, mais vous dites que voilà, on danse le Groka, on danse les musiques traditionnelles et on danse tout ce qui valorise la culture créole et nous permet donc à cette culture de rester vivante. Est-ce que la langue créole est facile à apprendre ? Vous nous en avez déjà dit quelques mots, peut-être que vous pouvez encore nous les répéter. Mais est-ce qu'elle est facile à apprendre, cette langue créole ? Eh bien en cas d'isode, bien sûr il est facile, il faut être vigné, il prend classe, prend sensibilisation à créole et puis Godrané qui a travaillé puis moins, mais il a facile puisqu'il t'y boit mélangé à base lexicale français et à base lexicale parfois, nous n'y des mots aussi africains et bien sûr qu'il est facile. Léoca dit « Diffé caco, c'est le feu, caco, c'est le cacao, diffé caco, molla, regroupé, ça veut dire ça chauffe. » Très bien, Jean-Pierre Loïa, vous venez de dire que le créole est une langue très facile à apprendre mais qu'il faut évidemment se la faire enseigner pour y être familiarisé. Et je vous dis, merci en pile, mon loyal, à dents d'eau de soleil, ce qui veut dire merci beaucoup, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada